Tu vas filmer, cheval. Tu vas filmer, cheval. Tu vas la suivre. Allez, nous sommes au bout. Oui, bonjour. Nombre d'emprise, chef propriétaire restaurant de hockey à Montréal. Au Québec, beaucoup de vieux chefs français disent que c'est de la merde au Québec, c'est de la merde au Québec. Les producteurs se plaignaient que les chefs n'achètent rien, puis les chefs se plaignaient que les producteurs ne font rien. Dans la vie, tu peux passer ta vie à chialer, puis rien à régler. Ou des fois, quand il y a un code qui ne va pas, tu vas, tu le dis. Je peux te l'avoir plus gros, je peux te l'avoir plus petit, je peux te l'avoir comme ça, tu peux te les faire plus matures. Tu sais, arrête de critiquer ces gens-là. Va les voir, dis-leur comment que toi tu aimerais l'avoir. On commande trois menus dans une personne allergie à amandes et noisettes. pour suivre trois poids grands, parce que j'ai trois plats médecins. Je me disais, si moi j'ai à construire quelque chose, je veux construire un restaurant, je veux construire ma vie professionnelle, bien, c'est comme ça que je veux la construire, en me faisant un réseau. Pour moi, mes producteurs, c'est comme ça qu'on travaille. Beaucoup d'ouvertures. Je leur dirais jamais, fais-moi ici, fais-moi ici, fais-moi ça. Je veux plus leur dire, qu'est-ce que t'as. À partir de là, ils font des choses, puis ils disent, pourrais-tu les avoir de telle grosseur? On pourrait-tu en avoir tant? Ces gens-là font une production régulière. Nous, on ne veut pas qu'ils congèlent. On n'achète aucune congélation. Alors, à partir de là, on leur garantit, comme l'éleveur de pigeons, je dis, écoute, moi, je t'en prends 36 par semaine. Roule ou roule pas, c'est mon problème. En faisant ça, je les soutiens, puis je sais qu'ils ne me laissera jamais tomber. La 34 français ici. Un péton, un jambon. Amuse! Quand les gens disent merci, je l'ai bien mangé, ça revient à moi, mais ça ne revient pas à moi, à tout, tout, tout ce moment-là. La cuisine, lorsqu'on a construit, j'ai laissé de l'espace en cuisine pour amener les gens tous les soirs, pour leur faire voir qu'il y a combien de gens qui ont travaillé pour eux. Dans la soirée, il y a 16 personnes qui ont mis la main dans leur assiette. C'est quand même un luxe, quand tu regardes ça, de dire, « T'as 16 personnes qui ont cuisiné pour moi, et t'en as 14 qui m'ont servi. » Il faut redonner à ces gens-là ce qu'eux méritent. C'est comme ça que tu construis une équipe. Ça devient des amis, ça devient la famille, puis j'appelle ça la famille. Mais s'ils veulent me faire une connerie, me dire quelque chose, ils vont le faire, ils sont toujours respectés avec moi, mais je suis… ils peuvent m'approcher. Je suis humain, je suis accessible.